– Radio-G. – Moi, président de la République, ce qu'il t'émissionne, c'est de la poudre de perlimpinpin. – Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. – Hémicycle. – Hémicycle avec Laurence Saillet. Bonjour Laurence. – Bonjour Steve. – Ravi de vous retrouver comme tous les jeudis dans Le Grand Journal. Vous êtes éditorialiste après avoir été porte-parole des Républicains et vous nous livrez votre regard sans concession comme toujours. Sur la démagogie, selon vous, à laquelle se livrent certains au sujet de la réforme des retraites. – Oui, bien sûr, on voit qu'avec l'évolution des débats, certains quittent le navire, comme on dit. Alors d'abord, certains députés Renaissance, ils ne sont pas très nombreux, mais il ne faut pas oublier que les députés Renaissance ont été élus sur une étiquette suite à l'élection présidentielle, que c'est une élection, l'élection législative qui fonctionne justement pour donner un soutien au président ou pour s'opposer au président. Eh bien, ces députés, aujourd'hui, certains nous expliquent que les choses sont difficiles sur le terrain. Il ne faut pas oublier que c'est une forme de trahison, puisque le président de la République leur a fait confiance en leur donnant l'étiquette Renaissance et qu'aujourd'hui, ils trahissent cette confiance en mettant le doute sur une réforme pour laquelle ils ont été eux-mêmes élus, puisque cette réforme des retraites était aussi dans le programme des législatifs qu'ils ont présenté à nos concitoyens pendant l'élection. Alors voilà pour certains élus Renaissance. Qu'en est-il au Modem, autre allié de la majorité présidentielle ? François Bayrou, tiens, on le sait, une position assez mitigée sur le tempo de cette réforme des retraites. Oui, François Bayrou, dès l'automne, avait montré quelques réticences. D'ailleurs, c'est lui qui avait insisté pour qu'on ne passe pas cette loi retraite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Rappelez-vous, il avait mis une pression pour ça, il avait commencé à émettre des doutes, mais à force d'émettre des doutes, je pense qu'il a mis des doutes peut-être au sein de son propre groupe. Et on a aujourd'hui, parmi ses proches très proches, et je pense que l'on va l'entendre, le délégué général adjoint du Modem, justement le député du Loiret, Richard Ramos, qui lui dit ne pas voter cette réforme. On va l'écouter tout de suite, Laurence. Donc cette loi, elle est injuste, pourquoi à Nogé ? Elle est injuste parce que les femmes qui ont déjà des carrières hachées, ce sera encore plus dur pour elles. Ce sera dur également parce que, imaginez quelqu'un, dans le Loiret comme ailleurs, qui a travaillé toute sa vie des dizaines d'années, qui moi me dise, tu sais, moi je me lève le matin, il y en a d'autres, on les aide, et ils ne vont pas au travail. Ceux-là, on va leur dire quoi ? On va leur dire, ils sont venus me dire quoi dans le Loiret ? Ils sont venus me dire, il y a quelques semaines, vous nous avez enlevé un an de chômage. Et donc maintenant, vous nous allez retirer la retraite, donc tu vas me faire terminer au RSA. C'est la question de la fin de carrière qui vous inquiète. Richard Ramos. Laurence, comme le dit ce député, et d'autres députés, notamment à gauche, est-ce que ce projet de réforme est un projet anti-femme ? Alors je ne dirais pas que c'est un projet anti-femme, il y a des avancées positives pour les femmes. Eh bien, il y a aussi quelques cas spécifiques, mais que vous trouverez toujours dans la réforme, qui, effectivement, n'arrangeront pas certaines femmes. Mais c'est le lot d'une réforme globale. Les Français seront amenés à travailler plus longtemps de manière générale. Et si on prend du cas par cas, on trouve toujours des cas, effectivement, qui auront plus de difficultés. Mais malheureusement, il faut voir les choses dans leur globalité. Il y a aussi beaucoup de femmes qui n'ont pas le minimum de retraite et qui, aujourd'hui, auront 1200 euros de retraite. Mais ce que je retiens, si vous me permettez, de l'intervention de ce député, c'est que, d'une part, on dirait qu'il découvre les habitants de sa circonscription. Tout à coup, il se dit, tiens, que se passe-t-il ? Ils ne veulent pas de cette réforme. Me semble-t-il qu'il l'a lui-même défendue. Et d'autre part, il semble découvrir la réforme elle-même. Puisque, depuis le départ, les conditions sont sur la table. Et aujourd'hui, enfin, il y a quelques jours, il se réveille, comme beaucoup, en disant, attention, pour certaines femmes, ce sera compliqué. Et là, je pense qu'il y a soit de l'incompétence, soit de l'hypocrisie, soit les deux. L'exécutif comptait jusque-là sur, et compte toujours sur, le soutien des Républicains pour éviter d'utiliser le 49-3, la fameuse grosse bertha de la Constitution. Pourtant, aujourd'hui, Laurence, certains élus, elles reculent. Est-ce qu'elles a un vrai risque pour la majorité présidentielle ? Oui, à ce jour, il y a un risque. Si on reprend le décompte qui a été fait sur France Inter, sur 62 députés du groupe LR, on a 15 élus qui ont l'intention de voter pour le texte, 16 qui sont contre, 7 qui vont s'abstenir, 4 qui sont indécis, 20 qui n'ont pas répondu. Il en faut 40. Aujourd'hui, le compte n'est pas bon. Ça va être serré. Ça va être serré. Et s'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, même si maintenant, il y a un véhicule législatif, je ne rentrerai pas dans les détails, ça fera peut-être l'objet d'une autre chronique, le 47-1, qui permet d'envoyer la voix la loi au Sénat et puis que ça se décide en commission mixte paritaire. Il ne faut pas qu'il n'y ait de défaillance au sein du Parlement parce qu'il y a déjà une pression très forte dans la rue. Pourquoi ce revirement de certains élus LR ? Ça aussi, comme pour M. Ramos, on a l'impression qu'ils découvrent tout à coup leur circonscription. Pour certains des LR, en plus, ils étaient déjà élus dans la précédente mandature et donc ils défendaient la retraite à 65 ans. Je vous rappelle. Au-delà même de la retraite aujourd'hui ? Pendant la primaire de la droite, tous ces élus qui aujourd'hui ne veulent pas voter ont soutenu des candidats qui défendaient la retraite à 65 ans. Pendant l'élection présidentielle et lorsqu'ils ont soutenu Valérie Pécresse, ils ont défendu la retraite à 65 ans et tout à coup, ils se disent que sur leur circonscription, on trouve une forme de résistance. Mais ça s'appelle du clientélisme. Je vais vous citer les mots d'un député LR dans le Figaro. Il dit « Nous sommes d'abord des PME. Nous répondons à nos électeurs, pas à nos chefs, à qui on ne doit rien. » C'est tout dire. Donc ça veut dire qu'ils ne se considèrent pas comme des politiques qui œuvrent pour l'intérêt du pays, mais ils se considèrent comme des PME qui ont des clients. En fait, on en est rendu à ce que les électeurs soient des clients à qui on doit faire plaisir. Clientélisme, dites-vous, manque de courage aussi ? Oui, manque de courage. Alors, manque de courage politique parce qu'il faut du courage politique pour tenir sur des réformes qui sont effectivement rejetées parfois ou dites impopulaires. Et c'est assez, permettez-moi, même si le fond n'est pas drôle, assez drôle de voir que ces mêmes personnes qui reprochaient au président de la République lors de son premier quinquennat de ne pas avoir eu de courage, aujourd'hui, lui reprochent d'en avoir. Et je pense que nous allons écouter Valérie Pécresse pour nous rafraîchir la mémoire. Valérie Pécresse. Emmanuel Macron, candidat, nous dit « Je ferai tout ce que président, je n'ai pas fait. Mais qui peut encore le croire ? Pour cela, il faudrait du courage. Il faudrait avoir le courage des réformes. Ce courage qui lui a tant manqué. Ce courage, moi, je l'ai. Présidente de la République, j'aurai le courage de faire. » La présidente de la République, Valérie Pécresse, dit qu'elle aurait eu le courage de faire. Les mêmes qui ont soutenu Valérie Pécresse reprochent aujourd'hui au président de la République d'avoir le courage de faire. Vous voyez toute cette incohérence, toute cette démagogie. Je pense que ça a un vrai risque, si vous voulez, d'accentuer la fracture entre les Français et la politique. Quand on privilégie son propre socle électoral ou la popularité d'une réforme à l'intérêt du pays, c'est un danger pour la démocratie. Merci beaucoup Laurence et d'avoir été avec nous. On peut retrouver votre chronique en podcast sur RadioJ.fr et sur notre page YouTube. Demain, nous serons en compagnie d'Yves Tréard du Chigaro. Bonne fin de semaine à vous et à jeudi. Merci. Il est l'heure de marquer une petite pause, mais on se retrouve dans un instant pour la suite de votre grand journal. Nous serons en compagnie de Pascal Zenschein depuis Jérusalem et de Darié Ben-Semoun d'Elnet France. A tout de suite sur RadioJ dans le grand journal. RadioJ, 15h-16h30, Cyrielle Saracohen. Cette année, je vous donne rendez-vous tous les jours du lundi au jeudi pour toujours plus d'invités, de chroniques et de coups de cœur sur RadioJ. 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 Le grand journal, Steve Nadjar. RadioJ. Merci d'être avec nous pour la deuxième partie du grand journal et mission à suivre en direct sur l'application gratuite RadioPlayer France et en DAP plus sur la radio numérique terrestre si vous êtes en Ile-de-France et sur la Côte d'Azur, notamment à Antibes et Menton. Tout de suite.